Musique Je m'appelle Yves Levant, je suis le directeur du master Audit, contrôle de gestion et système d'information et je suis responsable de ce master depuis une vingtaine d'années. Je suis professeur à Schema Business School et professeur à Grégier des Universités à l'IAE de Lille. Musique Ce master expert en Audit, contrôle de gestion et système d'information est décliné sur deux campus. Le campus de Lille où vous avez une formation qui est uniquement en français, avec une alternance trois jours tous les quinze jours à l'école et le reste du temps en entreprise, soit sous forme de stage, soit sous forme de contrat de professionnalisation. Et un deuxième site à Paris, où là l'alternance est de une semaine par mois et où les enseignements sont dispensés de façon bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais. Musique L'organisation du programme et ce qui fait son originalité, c'est qu'il traite de l'ensemble des matières de ce qu'on appelle les métiers du chiffre. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien une partie en audit externe, une partie en audit interne, une partie en comptabilité, consolidation et une partie en contrôle de gestion. En plus de cela, il y a un certain nombre d'options qui correspondent à ces différentes spécialités de manière à approfondir la spécialité que l'on veut choisir. Musique Si on revient à l'organisation, c'est qu'elle est organisée pour que l'enseignement soit en alternance, c'est-à-dire que ça puisse être fait en contrat de professionnalisation, ce qui peut permettre à certains de financer complètement leurs études. Deuxième point, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la transversalité, c'est-à-dire que ça touche l'ensemble des professions du chiffre. Autre point fort, ce sont les enseignants, parce que non seulement vous avez des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs, mais vous avez aussi de nombreux professionnels expérimentés qui viennent vous exposer non seulement des cours, mais vous témoigner de la profession et ils sont en plein dans le cœur de l'action. Autre point fort, ce sont les certifications professionnelles, puisque chacune des spécialités peut être validée par la préparation à une certification professionnelle. Enfin, dernier point fort, ce sont les spécialisations, et il y a de nombreuses spécialisations. Vous avez une spécialisation en audit externe, en audit interne, en système d'information, en contrôle de gestion, et en même, depuis cette année, en intelligence artificielle. Et chacune de ces spécialisations vous prépare à des certifications professionnelles. Eh bien, il y a deux grands types de profils. Tout d'abord, des étudiants qui sortent soit des écoles de commerce, soit de formation universitaire, de master M1, M2, mais plutôt sur des profils finance, contrôle de gestion, comptabilité, et parfois, quelques étudiants qui sortent d'écoles d'ingénieurs ou de formations plus scientifiques, qui s'orientent vers des métiers de l'audit ou des systèmes d'information. Et puis aussi, nous accueillons des cadres en reconversion ou en poursuite d'études dans la partie exécutive de ce master, et ce sont des personnes qui ont plus de 27 ans et 3 à 4 ans d'expérience professionnelle. Ce qui nous intéresse, bien entendu, en dehors de la formation qu'il a suivie, des résultats qu'il a pu obtenir, c'est la personnalité même du candidat et surtout l'expérience professionnelle qu'il a pu avoir au cours de sa scolarité, qu'il a pu l'avoir sous forme de stage, sous forme de contrat d'apprentissage, sous forme de contrat pro. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, parce qu'autant on peut donner le change lors d'un entretien de 20 minutes, mais si on est resté un an, deux ans, dans une entreprise avec succès, c'est qu'on était vraiment fait pour ce profil. Les étudiants trouvent très rapidement un emploi à l'issue de leur formation et même parfois avant même que cette formation soit terminée. Et bien entendu, les débouchés sont très divers et principalement, dans les sociétés de consulting, de conseil, dans les cabinets d'audit ou d'expertise comptable, en direction du contrôle de gestion, en direction des systèmes d'information et en direction financière et consolidation. Sous-titrage Société Radio-Canada